Dans cette vidéo d'introduction, nous allons voir la motivation de l'utilisation de la méthode des volumes finis en la comparant avec la méthode des différences finies. Tout ça dans Mekabyte. Dans cette vidéo, dans la série de la méthode des volumes finis, nous allons introduire la méthode en la comparant avec la méthode des différences finies. Pour introduire la méthode des volumes finis, son principe ainsi que sa puissance, nous allons la comparer avec la méthode des différences finies. Si nous avons un problème physique régi par une équation différentielle, une équation qui combine la fonction inconnue et ses dérivées, sur un domaine géométrique fini, que nous allons supposer 2D pour simplifier cet exposé. Ici, l'inconnu, c'est la fonction f. Le principe de la méthode des différences finies est de remplacer les dérivées de l'équation différentielle par leur approximation tirée du développement de Taylor pour obtenir une équation algébrique. Le domaine est ensuite subdivisé en un nombre fini d'éléments liés par des nœuds, sur lesquels on veut chercher les valeurs de la fonction inconnue. L'équation algébrique étant valable sur tout le domaine, on peut l'appliquer sur chaque nœud, et ainsi obtenir un nombre des équations algébriques égal au nombre des nœuds, c'est-à-dire le nombre des inconnus. Il n'est pas obligatoire de subdiviser le domaine étudié en éléments similaires ou nœuds équidistants. Le maillage peut être adapté pour bien cerner les régions d'intérêt comme la couche limite ou les ondes de concentration de contraintes. La méthode des différences finies, bien que simple, est assez puissante quand le domaine géométrique peut être représenté par un maillage cartésien. Ou cet exemple, très répandu dans le domaine de la tribologie et plus exactement des paliers fluides. Les limites de la méthode des différences finies sont atteintes lorsque la géométrie présente une inclinaison, une courbure. Le maillage cartésien ne peut pas représenter ces détails avec fidélité. Et la représentation discrète ressemble à une image pixelisée de basse résolution. Toute tentative d'amélioration de cette approche revient à augmenter la résolution, c'est-à-dire le nombre des nœuds, et par conséquent le temps et ressources de calcul. La même chose pour les détails courbés. Voici la résolution par les nœuds. L'idée derrière la méthode des volumes finies, qui n'est qu'une variation de la méthode des différences finies, est d'adopter des éléments ayant, généralement, leurs nœuds, à l'intérieur au lieu des extrémités. Et ainsi, mieux représenter la géométrie du domaine. L'équation différentielle est d'abord moyennée par intégration sur chaque élément, ensuite approximée par la même manière que celle des différences finies, c'est-à-dire les séries de taille-là. La même chose pour les inclinaisons. Et ceci conclut la différence principale entre la méthode des volumes finies et la méthode des différences finies. Dans la vidéo prochaine, nous allons traiter un problème de diffusion, qui est un problème relativement simple, en une dimension pour exposer le principe de la méthode des volumes finies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !